Je vais vous poser des questions cash. Dans les contrats qui lient la Commission avec les laboratoires pharmaceutiques, vous avez une clause qui oblige les États membres à acheter des vaccins jusqu'en 2023, quel que soit le stade de l'épidémie. Vous savez à l'heure actuelle que la Pologne, les Pays-Baltes, maintenant 12 pays au niveau de l'Europe, refusent d'acheter des doses à Pfizer et Moderna parce qu'ils disent « la situation épidémique, on n'est plus dans l'urgence, il n'y a plus de demande, on a des stocks qui se gaspillent et on nous demande en plus, c'était les Polonais, d'acheter 70 milliards de doses qui nous coûtent 1,5 milliard d'euros. Et on préfère mettre cet argent pour l'accueil des Ukrainiens. » J'ai posé la question à votre collègue, madame Kyriakides, qui me dit « on va essayer de repousser l'achat de ces doses à ces pays-là en automne. » Mais les pays disent « ce n'est pas suffisant » parce que d'une part, on a des gaspillages, on a des stocks qui se gaspillent, on a des dates de préemption qui explosent et en plus, on ne sait même pas le prix. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le prix des vaccins ? On a appris que Pfizer passait de 15 euros à 20 euros et on a appris que Moderna passait de 18 à 25 euros. Vous pouvez confirmer le fait que maintenant, les nouvelles doses coûtent plus cher. Et puis, troisième élément que nous disent ces 12 pays, c'est qu'ils nous disent « on voudrait que la responsabilité des effets secondaires incorbe aux laboratoires et pas aux États membres. » Et à l'heure actuelle, il y a eu une clause aussi dans les contrats qui dit qu'en cas d'effet secondaire, c'est les États membres qui doivent payer les indemnités et même les avocats que prendront les laboratoires. Donc, vous voyez, quand on parle de transparence, il faut mettre les cartes sur la table. On n'a pas eu accès aux contrats qui lient la commission et les laboratoires pharmaceutiques. Et on demande cette transparence et les pays demandent de renégocier les contrats. Est-ce que vous êtes d'accord pour renégocier les contrats, sachant qu'on est capable de le faire sur l'énergie ? Pourquoi on ne le ferait pas sur les laboratoires pharmaceutiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada